Je pense qu'aucun d'entre nous n'a réalisé que ça allait avoir autant de succès. On pensait d'abord qu'on allait en vendre peut-être 10 000. On en a vendu 100 000 le premier jour. Les gens ont adoré le concept d'ordinateur à 25 dollars dans le monde entier. C'est une vie superbe, vous êtes payés pour vous amuser avec des jouets chaque jour. Ce serait fantastique de voir des enfants se lancer dans la programmation avec leur AsperiPie dès l'âge de 8 ans. De les suivre à l'université et de pouvoir les embaucher ensuite. Nous dépassons de très loin nos rêves les plus fous, réaliser le potentiel qu'ont les enfants entre les mains. Ce qui est le plus surprenant pour nous, c'est que le buzz généré par le AsperiPie a augmenté le nombre des candidatures à l'université. En fait, on a maintenant plus de candidats en informatique à Cambridge qu'au début de l'ère Internet. Il existe une communauté forte et dynamique et qui est née bien avant le produit. La popularité de RS en qualité de partenaire provient du fait que nos communautés d'ingénieurs concepteurs sont très similaires. En 2011, lorsqu'on a commencé à parler du Raspberry Pi, nous étions plus un forum où les personnes partageaient leur excitation de pouvoir obtenir leur exemplaire. Nous sommes très à l'écoute de cette communauté car elle nous permet d'adapter nos développements en fonction de leurs suggestions ou leurs besoins. C'est super de voir que ces personnes s'approprient le jouet que l'on a construit et l'utilisent pour faire des choses que je n'aurais jamais imaginées. Les projets impliquant le Raspberry Pi que je préfère restent ceux liés à l'espace. Je pense par exemple à celui dans lequel RS a été impliqué et qui consistait à filmer l'ascension de Superman dans l'espace à bord d'une capsule montée d'un ballon spécial ainsi que sa descente en parachute. Ce qui est excellent avec un Raspberry Pi 2, c'est qu'il a six fois plus de pression et de puissance qu'un Raspberry Pi 1. Il a également deux fois plus de mémoire. Il y a une compatibilité totale entre les deux Raspberry Pi. Nous savons que c'est un bon produit, que c'est rapide et que ça va marcher. Tout le monde ici a fait de gros efforts pour concevoir, je pense, le meilleur produit que l'on pouvait créer. Franklin D. Roosevelt a déclaré qu'une expérimentation audacieuse et persistante permettait de résoudre la grande dépression. Nous avons cette équipe incroyablement talentueuse ici, chez Raspberry Pi. Nous allons expérimenter avec audace et persistance cette année. Je suis Eben Upton, je suis un engineer et je suis l'un des founders de Raspberry Pi.